... Sur l'instruction du Conseil des ministres, inspiré par le président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Dumbuya, il a été institué une journée citoyenne d'assainissement qui a cours maintenant depuis à peu près un an et qui nous a permis de diminuer progressivement la quantité de saleté dans la rue, ça se voit qu'on a créé relativement plus propre, même si des efforts sont encore nécessaires, c'est pourquoi ces activités continuent et nous allons continuer autant de mois nécessaires jusqu'à ce que notre capital soit la perle de l'Afrique de l'Ouest. C'est ce qui a été dit et c'est ce qui doit rester. Qu'on a créé avant l'indépendance, c'était appelé la ferme de l'Afrique de l'Ouest. Tellement ça brillait, c'était bon d'y vivre, l'air y était agréable et la ville était propre et les tissus et les traisses traditionnelles étaient agréables. C'est là-bas qu'on veut repartir, pas dans les arcades du passé, mais au moins pour les aspects sur lesquels nous étions gagnants. Et nous voyons, avec les efforts mis en place sous la main du chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou, nous voyons que progressivement, Konakry aujourd'hui est propre. Nous allons continuer l'effort. Ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'avant, ça créait un peu de blocage et de difficultés de circulation. Aujourd'hui, l'assainissement se fait pendant que les gens vaguent à leurs besoins, sans problème. Et la participation citoyenne qui est voulue est toujours là. Il y a les administrations, mais aussi il y a les citoyens qui sortent pour accompagner. Le gouvernement, j'aime faire partie, je ne le suggère pas. Nous sommes à l'action. Vous voyez que là où les caniveaux ont été détruits, le ministère des Travaux publics, le ministère de l'aménagement du territoire mettent tout en œuvre pour construire de nouveaux caniveaux. Vous avez remarqué, on a cassé des caniveaux à Caloum, à Matam, à Dixine, à Ratoma, et qu'on les a remplacés progressivement et on est en train de venir là-dessus. Les journées d'assainissement, vous avez remarqué, lorsque nous avons constaté que la quantité de déchets baisse dans les journées d'assainissement, l'effort a été concentré sur les caniveaux. Le curage des caniveaux, chaque collectivité de Conakry, chaque commune de Conakry, a bénéficié d'une machine qui permet de curer. Et cet effort de curage est en cours. Mais vous avez raison, il y a encore des zones où les caniveaux sont bouchés et l'effort va se poursuivre. Je ne peux pas promettre à l'instant qu'avant la pluie, que ces caniveaux vont être débouchés, mais j'ai dit, l'effort pour déboucher les caniveaux va se poursuivre. Et de l'autre côté, il faut qu'on s'informe également sur ce qui fait que les caniveaux sont bouchés. Parce que la plupart du temps, nous transformons le caniveau en poubelle. On bale, on pousse la dent. On voit un caillou, on fait descendre dans le caniveau. Ça crée un blocage. Le fluide n'a pas assez de force pour pousser. Ça crée un blocage. Et les ordures charriées, parce qu'on met aussi dans les caniveaux les ordures que nous séchons, finissent par stagner et s'arrêter et ça forme un bouchon. Et le pire, c'est qu'il y en a qui remplissent carrément pour mettre leur étalage, leur commerce. Ce sont les difficultés-là qui font qu'on a des problèmes avec les caniveaux. Donc il y a besoin aussi de sensibiliser la population pour qu'elle nous aide à atteindre les objectifs. Pour atteindre les objectifs et rendre la ville agréable. Pour nous tous, il faudrait que chacun mette un peu du sien. Ceux qui mettent les ordures dans les caniveaux qu'ils arrêtent. Surtout les ordures plastiques. J'en ai parlé déjà une autre fois, c'est pourquoi j'en parle pas maintenant. Le plastique à usage unique est inutile. Je vous le promets, c'est inutile. Le plastique dans lequel on vous met votre pain pour rentrer à la maison n'est pas utile. Prenez un tissu à la maison, venez prendre votre plastique. Parce qu'à usage unique, dès que vous déposez le pain, le plastique se retrouve dans la nature. Et quand ça prend de l'eau, ça devient comme du solide. Ça reste et ça bouche les caniveaux. Donc il faut que cet effort citoyen aussi se renforce. On va mettre notre quartier ville-profes aujourd'hui. On a mobilisé pour nettoyer notre caniveau aujourd'hui. Donc on a commencé ça aujourd'hui, ce matin, jusqu'à demain. Inch'Allah. On demande à l'État pour lui qu'il n'y a qu'à nous sécuriser. Parce que si on finit de travailler là, il y a des voisins ici, ils vont venir encore mettre les ordus dans les caniveaux. Donc on veut que notre chef de quartier n'a qu'à partie dit à les constructionnaires soi-disant qu'ils n'ont qu'à tenter de mettre les ordus dans les caniveaux. Sinon on va fatiguer. Chaque fois, chaque fois, on nettoie nos quartiers et les caniveaux. Chaque fois. Chaque fois. Ça c'est fatigant. Comme vous l'avez ressenti sur le terrain, c'est seulement les bottes, les gants et les râteaux. Donc, ce sont les moyens là que nous sommes mis à notre disposition pour tout le monde. Pour la gestion de ces ordus à l'annonce de la grande famille, ce n'est seulement l'implication de la population afin qu'on puisse éradiquer ce problème. Nous demandons humblement à l'État et aux citoyens d'observer le civisme tout en s'organisant de ne pas salir et de mettre les ordus là où il faut mettre. Parce que tout en mettre les ordus dans les fossés, quand il y aura de grandes pluies, nous allons encore revenir dans les quartiers et les minas seront inondées. Du coup, nous demandons humblement à les rivérins de ne plus mettre les ordus après le purage des fossés, de ne plus mettre les ordus dans les fossés. Parce que les fossés, ce n'est pas la place pour les autres. Les autres, ils doivent être acheminés là où ils doivent être acheminés.